bonjour à tous et j'espère que vous allez bien nous sommes lundi 26 septembre il est midi 38 je viens de finir ma matinée de travail et je vous prends que maintenant parce que j'ai pas trop eu le temps de vous prendre avant donc on est reparti pour une nouvelle semaine aujourd'hui bah je travaille je vais voir en fonction de mon travail si j'ai le temps d'aller à la quoi ce soir sinon j'irai peut-être ce soir mais c'est vrai que j'ai beaucoup de travail et puis on avait la possibilité de se positionner pour des heures suples là sur les trois samedis qui arrivent mais comme on peut pas poser de congé la semaine d'avant bah là samedi moi je suis pas dispo j'ai les ongles la semaine d'après j'ai posé un congé vendredi pour aller à notre rendez-vous pour la maison donc je peux pas et puis la semaine d'après je suis pas là je pars tout le week-end donc c'est mort donc il faut que je m'arrange pour pour carburer sur mes heures de boulot après c'est vrai qu'ils proposent des heures sup et on peut pas les faire et moi en fait je travaille en plus gratuit souvent donc je vais voir enfin bref en tout cas on est parti pour cette nouvelle semaine il fait froid enfin j'ai froid et je suis contente parce qu'hier j'ai pu faire tout mon ménage j'ai fait tout mon linge j'ai pas besoin de le faire d'habitude je le garde toujours pour le lundi matin mais là j'ai tout fait hier donc je suis tranquille juste aller le dépendre et le ranger je vais le faire tout de suite et puis et puis voilà je suis avec anton ce midi je crois qu'il va aller chercher des plats du jour à la boulangerie parce que j'ai rien préparé hier et je ferai à manger ce soir voilà donc je vous laisse on se retrouve tout à l'heure et on est parti pour une nouvelle semaine je suis très contente de vous retrouver bon j'ai fini de travailler je m'étais inscrite pour aller à l'aquagym mais je vais pas y aller pour la simple et bonne raison que je me sens pas en forme voilà tout simplement alors je vous dis pas pour me faire plaindre ou quoi mais juste parce que voilà ça m'arrive et ça arrive à plein de monde il n'y a aucun problème avec ça je préfère ne pas y aller aujourd'hui plutôt que de faire une séance que je vais subir et y aller un autre jour et le faire à fond quoi donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un bisou à cette demoiselle et juste après je vais aller prendre ma douche me lisser les cheveux comme ça je serai prête pour aller travailler demain et je vais faire à manger pour mon chéri là il est sorti faire une course et voilà on va passer une soirée tranquille ce soir on va regarder la suite des combattantes direction la douche en plus j'ai un peu mal à la tête ça va me faire du bien et et on se retrouve tout à l'heure alors voilà j'ai fait mon petit poulet avec de la crème et des oignons là vous avez du riz et moi je me suis fait une petite soupe dans mon joli bol breton hélène babita que emilie a fait faire personnaliser parce que évidemment ce bol ne m'attendait pas dans un magasin breton malheureusement mais j'aime trop le retour des soupes bon il est 23h20 je vais aller me coucher elle est même 25 on a regardé les combattantes ce soir et là je vais au dodo parce que demain je vais au travail donc je me trouve plus tôt pour aller chercher aussi des petits pains pour mes collègues donc au dodo pour essayer de pas être trop fatigué j'ai déjà commencé la semaine un peu fatigué j'ai l'impression de bon il faut pas que je m'enfonce dans ce trou de la fatigue vous voyez ce que je veux dire le petit lit de luna est prêt hop le deuxième coussin et moi je vais me coucher donc je vous dis à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes mardi 27 septembre ça y est j'ai enfin pas encore à 11h20 du matin j'aurai 36 ans je suis très contente en fait d'atteindre cet âge là parce que ben on n'a pas tous la chance d'arriver à 36 ans parce que même si je m'approche des 40 ans aujourd'hui je suis très très heureuse dans ma vie de femme alors je suis pas forcément toujours heureuse dans mon corps notamment à cause de mes jambes qui sont très lourdes à porter mais ça je ne vous apprends rien mais je suis très contente de l'avancé des choses je prends mon temps et voilà aujourd'hui dans ma vie j'ai beaucoup de chance j'ai beau j'ai un travail j'ai un toit sur la tête j'ai un chéri j'ai une famille j'ai des amis donc voilà j'ai un chat n'oublions pas luna et et donc écoutez je vais aller travailler parce que même si c'est mon anniversaire et bah je travaille donc je vais y aller parce que là il est 7h54 et j'aimerais aller chercher des petits pains pour mes collègues donc je vais y aller faut pas que j'oublie ma montre j'ai oublié de la mettre j'ai mis le même pull que j'ai en rose mais que j'avais acheté en beige vous avez montré dans le blog j'ai mon collier et mes boucles d'oreilles de chez anna louisa mais ces boucles d'oreilles vraiment je les aime beaucoup trop les doublés là je les aime trop j'ai un jogging pareil de yours closing et je vais mettre mes sketchers au pied voilà et ce soir donc pas d'aquacombat antoine m'emmène dîner je pense au steakhouse parce que c'est moi qui veut qui veut y aller faudrait que je me rachète des pinces pour m'attacher les cheveux comme ça mais faudrait d'abord que je me coupe la mèche enfin bref je vais y aller j'ai déjà eu plein plein de messages c'est trop cool j'ai émis en visio elle m'a appelé en visio et donc voilà c'est cool ça fait plaisir quand même les réveils comme ça je vais demander ça pour mon anniversaire que tous les matins je reçoive une salve de messages gentils enfin bref je vous laisse je vais au travail et on se retrouve très certainement ce soir parce que vous savez très bien que quand je fais quand je vais au travail je ne filme pas bon je vous reprends je suis rentrée il est 17h34 je suis rentrée un petit moment je reprends le boulot aussi à la maison j'ai été gâtée par certaines de mes collègues je suis trop contente je vous montrerai après si j'y pense parce que j'oublie plein de choses moi ce que c'était et là je viens de recevoir des fleurs en fait je m'ai rappelé ce matin en me disant on a des fleurs à vous livrer je dis bah ouais mais je suis au boulot donc ça va être compliqué alors au début je leur ai dit de me livrer au boulot et puis je me suis dit non mais en fait moi porter des fleurs dans le tram et tout je vais galérer donc je suis rentrée plus tôt que prévu parce qu'à la base je devais pas rentrer chez moi pour réceptionner et on va regarder ensemble qui c'est je sais pas du tout je sais que le livreur il s'appelle Guy oh c'est ma petite soeur elle m'y attendait pas du tout je pensais pas que ce serait elle ma kin c'est parce que quand elle était petite bon encore maintenant vous me direz mais ma soeur elle n'avait pas les cheveux qui poussaient en longueur mais ils poussaient comme ça et c'est ils sont super bouclés ses cheveux c'était c'était un truc de fou quand elle était petite et du coup on l'appelait ma kin touflop oh la la et naine elle m'appelle naine parce que quand elle était petite elle savait pas dire hélène donc ça c'est terminé en naine voilà je n'ai aucun regret d'être partie en vitesse du travail je suis je vais lui écrire là parce que j'ai la meilleure des petites soeurs beaucoup à tous j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi 28 septembre il est 10h44 je suis en train de travailler je vous ai pas repris hier soir parce que bah du coup on a été au steakhouse avec antoine et des copains donc c'était chouette et en fait antoine et sa famille a participé au cadeau également on fait un cadeau de fou furieux l'anniversaire d'antoine est en novembre j'ai la pression il m'a offert le nouveau macbook air le m2 là celui qui vient de sortir il est trop beau super fin et franchement bah par exemple quand je vais partir en déplacement là par exemple je pars je pars le week-end du 14 en france et et concrètement je rentre le dimanche à 14 heures et j'ai 3h30 de train et je vais pouvoir par exemple avancer sur mon montage du vlog sans être bloqué et je vais pouvoir faire ça dans le train donc c'est trop trop chouette je suis trop contente je n'ai jamais eu de mac et j'en j'en ai toujours voulu un en fait au début je me suis dit je vais peut-être acheter le dell parce qu'il y avait beaucoup d'influenceuses qui faisait la pub du dell et en fait à force de regarder leurs publications j'ai vu qu'elles montraient leur dell genre j'utilise plus que ça et en fait c'était il ya genre un an un truc comme ça et en fait quand tu regardes leur story aujourd'hui elles sont toutes sur leur mac leur mac tout le temps jamais sur leur dell donc bon déjà voilà on vous voit et du coup ouais j'en voulais un aussi parce que j'ai un projet notamment j'ai besoin d'avoir un super écran pour pour faire du graphisme et donc bah voilà je suis trop contente ça va être un super outil de travail pour moi il est trop beau j'ai laissé le fond d'écran de qui était déjà là bas je trouve beau je changerais peut-être après mais franchement il est il est canon je suis trop contente et ce qui est bien c'est qu'il est super fin pas trop gros suffisamment pour pour faire mes montages et vraiment mais la finesse du truc on en parle ou pas et même le câble il est tout fin on dirait un câble de téléphone enfin il est fin mais quand même rigide et du coup bah quand tu veux l'emporter t'as pas l'impression d'emporter toute ta baraque comme un gros pc quoi donc je suis trop contente vraiment voilà donc ailleurs quand je suis rentrée j'étais dessus j'ai pas vu le temps passé après j'étais fatiguée j'ai pris ma douche je suis allée me coucher et du coup je vous ai oublié tout ça pour dire ça sinon bah aujourd'hui je vais pas à la piscine à midi parce que j'ai beaucoup de boulot et que je dois partir à 4 heures je dois aller voir un petit bébé toujours le même bébé que j'avais été voir la dernière fois et du coup j'ai une heure de temps parce qu'après je dois aller récupérer Antoine donc je pars vers je pars à 4 heures concrètement voir ce petit bébé et ma copine et son chéri la piscine ce midi on verra si j'arrive à y aller ce soir mais c'est pas certain sinon c'est pas grave et en fait j'ai trouvé une vidéo youtube d'un body combat sans impact donc je vais peut-être essayer de me faire ça plutôt aujourd'hui donc voilà écoutez j'ai passé un super anniversaire je vous remercie encore mille fois pour tous vos messages je prendrai le temps ce soir de me poser pour pour y répondre et et voilà donc là aujourd'hui bah boulot boulot et vendredi c'est dans deux jours et c'est vrai que cet anniversaire est tombé à pic on va dire parce que ça m'a fait penser à autre chose parce que c'est vrai que ce rendez vous me prend un peu la tête et je pense que lundi si j'étais pas bien c'était aussi à cause de ça un peu à cause de l'eau de la piscine mais aussi je pense parce que je stresse beaucoup par rapport à ce rendez vous là je stresse parce qu'il va nous dire je stresse par le comportement que je vais avoir parce que hélène la vilaine ce n'est pas un mythe je suis quelqu'un de très très impulsif qui peut être très je sais pas si ça se dit mais très tranchante dans ses mots quand quand ça va pas comme je veux et là en fait je suis déjà dans l'optique d'y aller en étant ironique à fond en disant bah voilà état des lieux il ya rien on peut repartir il ya rien donc en fait vous nous faites perdre du temps concrètement si vous voulez savoir ce qu'il ya dans si vous voulez faire l'inventaire de ce qu'il ya sur le terrain tenez l'acte de huissier pour leur montrer que nous on a fait les choses à leur place et voilà mais il faut que je me calme et je sais que il ya antoine donc ça c'est bien parce que lui canalise beaucoup et donc voilà écoutez je vous laisse je vais reprendre le boulot parce que j'ai énormément de travail en ce moment et voilà c'est pas bon moment de plaire je m'en plains pas je suis très contente mais je vous laisse parce que le travail m'attend bon pour ce midi j'ai juste fait réchauffer ce que j'avais fait avant hier donc poulet riz et oignon un peu de crème et ça fera l'affaire pour ce midi je vais prendre une toute petite pause déj parce que je vous l'ai dit j'ai pas trop trop temps donc je vais vite fait manger et repartir au boulot et à 4 heures je partirai voir qui je dois voir et après je vous reprendrai et donc en fait je viens de réfléchir bien sûr de me dire cet après tu vas faire si tu vas faire ça et puis en plus tu as le téléphone et donc quand tu as le téléphone l'après midi tu finis à 17h30 oh là là j'ai commencé tôt exprès pour finir tôt et ben je dois annuler mon truc pour finir à 17h30 bon c'est pas grave on va le reporter en ce moment j'ai il faut vraiment que je me pose je suis un peu comme ça pour tout c'est pas mon genre je 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 très sincèrement et je vous en parle cette fois mais vraiment je pense que c'est le rendez vous de vendredi j'ai vraiment envie que cette maison avance je suis sûre que ce sera ultra bénéfique pour moi pour nous mêmes ce sera la possibilité de faire plein d'autres projets et en fait mon cerveau il est vrai avec ça donc bah écoutez je vais faire ça je vais travailler jusqu'à 17h30 j'irai chercher antoine et je pense que je vais à la cour du coup voilà ça va pas bien à moi là faut vraiment que je me pose que je me repose aussi parce qu'hier je me suis encore couché tard oh là là que je me faut que je me ressaisisse là rien ne va plus je vous retrouve tardivement ce vlog sera complètement décousu et j'en suis désolé mais j'ai eu plein de trucs à faire qui se sont ajoutés j'ai pas pu à la piscine j'ai pas pu faire plein de choses que je voulais faire mais à la place j'irai demain midi parce que là bas je vais pas y aller demain mais j'irai demain midi parce que normalement le jeudi c'est ma journée de rendez vous mais j'en ai que deux et le matin donc à midi je vais pouvoir y aller j'ai pas de perme téléphonique donc je peux prendre une pause plus grande de midi à 14h si je veux et donc voilà j'irai à l'aquatonus en plus j'en fais jamais de l'aquatonus mais parce qu'il ya les élastiques et que ça me pince un peu mais écoutez pour une fois je vais y aller et après j'irai dimanche donc je n'ai fait que deux fois donc faut que je trouve un moyen de me mettre la vidéo de de body combat là que que j'ai vu et que j'ai bien aimé j'ai regardé une fois pas en entier mais je l'ai visionné pour voir si ça irait et donc voilà là j'ai installé des trucs sur mon nouvel ordi là j'ai installé film aura j'ai remis film aura sur celui-là j'ai racheté et voilà et sinon aussi on a mis en charge le j'ai en acheté le tineco là et une copine à moi qui m'en a parlé et j'avais déjà vu aussi des stories de isadora qui l'a et qui l'aiment beaucoup donc comme on a trouvé une offre sur showroom on en a profité on l'a acheté on verra ce que ça donne espère ça va me faire gagner du temps au ménage et j'ai aussi pris le temps de passer 45 minutes en visio avec émilie en fait cette année je me suis dit qu'il fallait que je prenne plus de temps j'appelle jamais les gens ça c'est un truc je passe très peu de temps au téléphone bon j'en passe déjà beaucoup avec mes adhérents la journée donc c'est vrai que le soir venu j'ai pas forcément envie d'être au téléphone mais j'aimerais quand même être un peu plus joignable dirons nous donc voilà j'ai passé 45 minutes en visio avec émilie c'était trop cool en plus elle m'a envoyé des petites choses et tout c'est trop gentil et enfin ouais j'ai fait plein plein de choses ce soir et j'ai préparé aussi des papiers pour vendredi mais je suis en boucle avec ça mais ça me stresse trop je sais pas du tout ce qui va ce qui va devenir et voilà donc je vous laissez pour ce soir je voulais quand même clôturer pour cette journée et on se retrouve demain pour à la piscine je souhaite une bonne nuit et à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes jeudi je vais à la piscine je vais à l'aquatonus c'est pas mon cours préféré mais je m'en compterai quand tout content très bien pour aujourd'hui je suis en tout cas très content d'y aller parce que ça m'a manqué quand même ligne de rire j'ai pas l'habitude de faire une si grosse coupure ça arrive rarement et je suis de retour pour aujourd'hui j'y retournerai dimanche voilà plein de trucs à faire en plus ce week-end de prévu donc c'est parti pour 45 minutes de folie au moins la première partie du cours parce que la première partie du cours je l'aime bien c'est du dynamique ou du gym et la deuxième c'est les élastiques c'est un peu moins un peu moins fun on va dire en fait à partir du moment où on saute pas on n'est pas excité comme des plus c'est pas c'est un peu moins bien bon ça y est me voilà rentré c'était très très chouette franchement en plus c'était une coach qui fait pas beaucoup piscine et que j'aime bien donc c'était sympa bon je disais un peu moins ça quand j'avais les élastiques et que je faisais des biceps et compagnie franchement ça me tue j'ai pas de j'ai des gros bras mais j'ai pas les muscles dans les bras et ça me bute à chaque fois donc mais bon c'est vraiment quand je suis sortie je me suis dit ça fait du bien j'ai retrouvé ces sensations dans mes jambes et ça me fait beaucoup de bien donc ce midi je vais manger la même chose qu'hier suite et fin et ce soir sera peut-être on verra j'ai des vous savez des crêpes de blé noir avec du jambon une salade ou une soupe et ça sera très bien bon pour ce soir j'ai fait gala de jambon fromage oeuf avec de la salade verte et ça sera très bien c'est très bon ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé on en mangeait quand même souvent avant puis c'est sorti de ma tête et c'est revenu d'un coup voilà on n'est pas épargné on a encore du stress ce soir en fait on devait recevoir un mail de confirmation qu'on n'a jamais reçu j'y ai pensé la semaine dernière moi je dis bon bah je vais leur laisser le temps de le faire depuis le 3 septembre aux ont peut-être pas eu le temps et en fait bah j'ai toujours pas on a rendez vous demain j'ai demandé sur des groupes il y en a qui me disent si il faut le mail il y en a une autre qui m'a dit non on n'a pas le mail et l'expert s'est pointé donc en fait en mettant un message sur un des groupes j'ai échangé avec quelqu'un qui a un rendez vous demain avec la même personne à 11 heures donc je lui ai donné mes coordonnées pour qu'il me pour qu'il me pose la question et qu'il me contacte parce que bon ça m'ennuierait vraiment bah déjà par rapport au timing ce soir aux poussées et aussi parce que j'ai posé ma journée du coup je peux pas faire d'heure su place une prochaine à cause de ça donc ça m'ennuie lourdement donc voilà c'est beaucoup de stress encore ce soir je commence vraiment à voir le bol mais que voulez vous enfin bref je voulais je vous en dirai plus demain demain je me levais bah plus tôt que prévu pour les appeler à la première heure et l'étude et et le garant on verra bien je vous dirai ce qui ce qu'il en est et puis voilà à demain coucou à tous j'espère que vous allez bien nous sommes vendredi 30 septembre ça y est cette date est arrivée il est 9h40 et ça fait approximativement une demi heure que je téléphone partout j'ai même téléphoné à toulouse pour savoir si notre rendez vous avait bien été maintenu et fort heureusement oui par contre c'est à midi c'est pas midi 30 donc heureusement que j'ai appelé donc on va se pointer là bas un petit peu avant mais quel stress mais vraiment hier j'étais pas bien du tout je pense que vous l'avez vu j'ai coupé court et vraiment c'est compliqué à gérer pour moi au niveau des émotions c'est pour ça que je vous en parle parce que ça joue beaucoup quoi sur sur moi sur mon stress sur ma perte de poids c'est vraiment compliqué mais bon écoutez on avance tout doucement certes mais on avance donc c'est ça qu'il faut voir faut voir le positif toujours hélène tu es comme ça tu vois toujours le positif continue enfin bref je prends juste un chocolat j'ai pas très faim ce matin et puis après je vais aller prendre ma douche me préparer et puis après on va partir j'aimerais partir en avance quand même je préfère être en avance on sait jamais je vous dirais ce qu'il en est on verra bien ça se trouve on va encore attendre un deux trois six mois je ne sais pas mais bon au moins ce rendez vous a lieu c'est déjà une très bonne chose bon je vous retrouve bien après il est 16 heures presque dix je vais pas tarder à partir chez le kiné bon pour vous faire un petit un petit débrief de ce qui s'est dit donc le monsieur était très sympa il a l'air de savoir ce qu'il fait ça c'est une bonne chose aussi c'est un ancien geoxia qui connaît plein de monde qui a plein de contacts donc ça c'est cool il se laisse en délai de six à huit semaines pour démarcher faire des devis faire une sorte de rétro planning pour pour toutes les constructions il nous a dit qu'il y en avait 70 juste en alsace et je crois qu'il couvre aussi la lorraine donc voilà donc il se laisse six à huit semaines entre lui et son assistante pour pour faire le nécessaire de de démarchage et de mise en place pour démarrer ensuite la reprise du chantier il m'a dit moi je préfère prendre six à huit semaines maintenant et une fois que j'ai repris j'ai repris en fait ça repart et ça s'arrête plus donc vu comme ça je suis plutôt d'accord mais ouais forcément on se dit encore six à huit semaines à attendre c'est c'est humain on a envie de déménager on a envie d'aller dans cette maison donc bah voilà on verra bien moi là je vais aller chez la kiné et je vous retrouverai ce soir à tête reposée bon pour ce soir c'est lasagne et salade on a commandé à un ami à nous qui fait des lasagnes et des livraisons s'appelle la réserve 67 je crois que j'en ai déjà parlé et du coup on a commandé parce qu'à la base on va aller au restaurant et ça s'est annulé à la dernière minute donc bah du coup on a décidé de de commander puis on regarde danser avec les stars voilà notre vendredi soir mais moi ça me va très bien bon je vais aller au dodo ce soir j'ai rangé ma maison ça m'a fait du bien j'ai lavé tout mon linge là je l'ai mis à sécher comme ça je n'ai plus à mon souci et du week-end c'est très bien j'ai vraiment envie de repartir du bon pied là cette semaine ça a été une semaine plutôt chaotique où j'arrivais à plus penser à rien plus m'organiser je voilà je vraiment ce rendez vous là il m'a un petit peu obsédé je l'avoue et et maintenant qu'il est passé ça va mieux en plus juste après j'ai eu rendez vous avec ma diététicienne et voilà toujours les bons mots pour pour me raisonner donc première chose à faire pour moi le plus important c'est de d'être ordonné de ranger chez moi donc j'ai encore des choses à ranger bien sûr mais j'ai fait le plus gros et ça fait du bien clairement franchement je pense que si j'avais un conseil à vous donner c'est de pour être bien dans sa tête c'est d'être ordonné chez soi en fait pour moi quelque chose de réellement important donc voilà je pense que c'est un des seuls conseils que je pourrais vous donner c'est celui ci là je vais aller me démaquiller je vais faire dodo demain matin j'ai les ongles donc je vais enlever le rouge ça se voit pas trop mais j'ai quand même des bonnes repousses et demain après midi normalement je vais avec joanna ma copine de la piscine à l'inauguration du nouveau salon de notre esthéticienne pour les sourcils qui ouvre son petit salon vers la porte de l'hôpital donc je crois que c'est à 16 heures je regarde mais dans mes textos m'avait mis l'horaire du tram joanna donc parce qu'on habite à la même station de tram donc on va le prendre ensemble et puis on ira on ira là bas donc je vais au dodo on se retrouve demain et et demain je continuerai je pense mon organisation et compagnie puis j'essaierai aussi d'avancer sur ma formation là que je n'ai toujours pas avancé mais j'y travaille voilà je vous laisse à demain et bonne nuit salut à tous j'espère que vous allez bien nous sommes samedi 1er octobre c'est d'ailleurs le mois d'octobre il est 10h19 et là je vais partir tout de suite maintenant chez ma prothésiste ongulaire pour changer ce vernis j'ai rendez vous dans 10 minutes mais c'est à côté de chez moi il pleut comme vache qui pisse et normalement ça va pleuvoir comme ça toute la journée donc j'ai bien choisi ma journée pour faire des trucs c'est pas grave je vais mettre ma petite parka violette et puis c'est parti donc là je mets vite mes chaussettes je vous retrouve après parce que sinon je vais être à la bourre et de façon après les ongles je rentre et je repartirai que vers vers 15h25 donc à tout à l'heure et moi je file faire les ongles bye bye le rouge bon me voilà rentrée j'ai fait un baby boomer elle avait des nouvelles couleurs j'ai pas succomber je les ferai la prochaine fois j'avais vraiment envie de claire donc voilà et puis son baby boomer est vraiment trop beau et enfin je peux récupérer l'usage de mes mains car elle m'a raccourci les ongles et ça c'est trop bien elle m'a même offert des fleurs pour mon anniversaire avec un petit cadeau en plus ce petit bracelet là qui est fait par quelqu'un qui l'est fait à la main et je le trouve trop joli et j'ai eu en prime une carte cadeau parce que ma une de mes meilleures amies m'a appelé mon institut bah où je me fais les ongles pour bah pour me faire une carte cadeau donc voilà j'étais choquée je m'attendais pas du tout ça me fait plaisir mais c'est plus l'attention elle a appelé elle a tout vous voyez ce que je veux dire qui me voilà forcément le cadeau me fait plaisir parce que je vais toujours chez yvelina et que bah la prochaine fois c'est sûr que je l'utiliserai mais vraiment j'étais choquée en fait je me suis déjà je m'attendais pas à recevoir des cadeaux parce que mon anniversaire est passé et je suis trop touchée donc là je vais lui écrire j'en ai pas encore écrit mais je viens de rentrer et j'ai pris rendez vous chez le coiffeur la semaine prochaine qu'est ce que je vais faire coupera coupera pas on verra bon il est minuit 20 je vais aller me coucher je vous reprends que maintenant parce que bah du coup je suis allée à l'inauguration on est restée je crois je suis rentrée vers 18h un truc du genre et comme il y avait bah des petits fours des trucs comme ça bah en fait en rentrant j'avais pas faim du tout on a mangé assez tard vers 22h devant The Voice on a mangé le reste de lasagne qu'on avait cette semaine c'est un peu la semaine de la loose alors oui c'était mon anniversaire c'était chouette mais niveau moral niveau alimentation c'était vraiment pas ça donc voilà la semaine prochaine je me remettrai en selle j'ai déjà commencé j'attends pas le début de la semaine pour le faire mais mais c'est vrai que c'est un peu rythmé par les vlogs aussi donc donc voilà je vais aller me démaquiller et je vais aller me coucher le montage du vlog attendra demain j'ai même pas commencé mais j'ai pas trop eu le temps cette semaine donc voilà même aujourd'hui j'étais pas beaucoup à la maison donc à demain pour aller à la piscine et moi je vais me coucher quoi à tous nous sommes dimanche je vais à la piscine je vais à la quoi gym ou dynamique en fonction du coach si c'est celui que je pense ce sera dynamique ce matin j'ai commencé ma journée par le montage du vlog que j'ai bien avancé donc je suis contente là il fait étrangement doux bon ça fait du bien mais hier il faisait très froid et aujourd'hui il fait étrangement doux je sens néanmoins des petites gouttes tomber sur mes mains donc j'espère que j'ai pas mangé la saucée de ma vie à la sortie de la piscine parce que ça devient une habitude et donc c'est parti pour ma deuxième séance de la semaine j'aurais pas fait mes trois mais bon c'est pas grave c'est une semaine assez particulière je vous retrouve tout à l'heure quand je rentre à la maison et moi je vais aller me dépenser et m'amuser en même temps voilà bon il est 14h32 je vous reprends pour clôturer ce vlog là j'ai eu le temps du coup de me sécher les cheveux de me refaire les cheveux comme parce que demain je vais au travail comme ça c'est fait et puis j'avais froid donc ça m'a un peu un petit peu réchauffé je vous avais pas montré aussi un de mes cadeaux bon ça c'est le micro de mon appareil c'est ma copine et collègue Julie qui m'a fait ça au crochet donc c'est gris en dessous et rose autour et en fait j'avais vu une vidéo sur Instagram que j'avais partagée et le lendemain elle m'a offert ça pour mon anniversaire c'était exactement la même chose juste les couleurs qui différaient mais le rose c'est exactement le rose que j'aime le rose pâle donc voilà franchement j'étais trop touchée par le geste en fait elle a vu ça dans le train elle est rentrée elle l'a fait enfin voilà ça m'a trop trop touchée et donc voilà je voulais vous le montrer parce que je le trouve trop beau et c'est parfait pour mettre mon petit nécessaire de bureau parce que j'avais tout qui traînait un peu sur le bureau donc j'ai mon taille crayon, ma crème pour les mains qu'il faudrait que j'utilise plus d'ailleurs je vais en mettre et voilà j'ai été trop touchée par cette attention donc je voulais vous la montrer donc cette semaine ça a été bah je suis pas contente parce que j'ai pas fait mes trois séances de la semaine bon j'en ai fait deux c'est déjà bien mais c'est vrai que c'était une semaine un peu particulière déjà par rapport à mon emploi du temps où j'ai eu plusieurs choses à faire il y a le soir de mon anniversaire qui m'a enlevé le combat en fait c'est surtout ça et je l'ai pas remplacé par un autre jour mais bon c'est pas grave ce fameux rendez-vous est enfin passé donc maintenant on est reparti pour de l'attente mais on est reparti pour de l'attente avec une certitude qu'il y aura quelque chose au bout parce que c'est vrai que la personne qu'on a rencontrée était quand même plutôt rassurante même Antoine qui est plus stressé que moi a été rassuré donc de le voir rassuré ça me rassure aussi mais voilà on espère vraiment que cette maison va redémarrer dans 6 à 8 semaines et qu'une fois que comme il nous l'a dit ça a redémarré ça ne s'arrête plus jusqu'à ce qu'elle naisse et qu'on puisse vivre dedans on a trop hâte de déménager c'est vrai que voilà le quartier où on vit c'est un peu de pire en pire on en a marre du vis-à-vis on en a marre de plein de choses mais après voilà on se dit qu'on a la chance d'avoir un toit sur la tête et que c'est qu'une question de temps mais c'est vrai que c'est rageant de payer aussi des trades en plus pour rien ne voir arriver écoutez c'est la vie il faut faire avec j'espère en tout cas que ce petit vlog un petit peu différent un peu moins good vibes vous aura quand même plu ma semaine était comme ça donc mon vlog sera comme ça je vous fais des gros bisous on se dit à la semaine prochaine demain je vais donc au travail et mardi aussi donc c'est un petit peu différent j'ai d'ailleurs déplacé ma livraison chronofraîche avec HelloFresh parce que ce n'est pas un partenariat je paye ma commande parce que je l'avais mise à lundi parce que lundi d'habitude je suis à la maison et quand j'ai reçu le mail je me suis dit mais je ne suis pas là donc je l'ai déplacé à mardi entre 20h et 22h donc moi je serai à l'aquacombat jusqu'à 20h30 donc si jamais il passe entre temps de toute façon il y aura Antoine à la maison qui pourra récupérer le colis et tout ranger dans le frigo voilà donc je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et prenez soin de vous je vous embrasse et merci pour tout vous êtes géniaux ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz